Initiating System 1 System 1 loaded Et hoa yo ! C'est Kuncho ! Et aujourd'hui je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer mon aventure ! Bonjour messieurs ! Ok, bon il y avait que ça ! Ok, bon bah je vais en fait aller chercher ce truc de mutant là ! Donc en gros, je crois qu'il faut que j'y allez vers là-bas ! C'est bien, c'est bien ! Un... Un tunnel ? Je vois ça putain ! Pas sûr, moi je fais combien de poids ? 400... Attends ! Non ! Ah oui, attendez ! C'est pour ça que j'ai mangé dans l'autre épisode ! Ça ne m'a pas augmenté définitivement mon poids maximum ! Si c'est ça ! C'est cool ! Attendez ! Attendez ! Je vais le voir où ! Euh... Je crois que c'était... Euh... Non c'était un steak ! 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 C'était un steak je crois ! Un steak ! Je vois ce que... Attendez ! Je vais voir quand même ! Dans mes stats ! Euh... Je sais pas... Je vais essayer... S1... Normalement je crois que j'ai un truc anti... Machin chouette ! Je sais pas... Ça m'a l'air louche ! Il n'y a pas un lit dans le coin ! Il n'y a pas un lit ! Je veux faire dodo ! J'ai le droit ? Non ? Pas de dodo ? Pas de lit... Pas de dodo ! Pas de lit pas de dodo ! Pas de lit pas de dodo ! Pas de lit pas de dodo ! On songe même à trouver un lit je pense ! Pas de dodo ! Pas de dodo ! Pas de dodo ! Je veux bien trouver un lit ! OK ! OK ! Attendez, j'ai du rêver alors ! J'ai du rêver ! Autant pour moi ! J'ai eu peur ! Je crois que ça augmentait euh... Hey ! Quoi ? Hey ! Hey ! Le son de mano ? Ah ! C'était celui- Et là ! Ah mais oh ! Très ! Putain ! Tu vois rien 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 ! Je sais pas qui c'est ces mecs mais je vais au fond Ils m'ont fait un peu chier là, sur le coup là Est-ce que je peux passer par là ? Est-ce que je peux passer par là ? Ouais ! Ouais ! On va bosser ! Ok ! Alors la ville franchement c'est ouf ! J'ai pas de best ping ! C'est un peu ouf quand même ! J'ai pensé qu'il y aurait quelque chose d'entre elles semblent J'ai pas de souleur ! 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 C'est un direion ! J'ai pas de souleur au сожалению ! Je хотите encore d'autres, Ouh ! J'ai pas de souleur au dopamine ! J'ai pas de souleur ! J'ai pas d'attentkoj' J'ai pas de soules ! Je sais pas où il va essayer. Ah grave. Donc on va fouiller là-bas en place. Non, allez hop ! C'est que de l'eau ! J'ai gardé. Je la passais pas. Ouais, c'est là. Ah ouais, ok. Ok, c'est bien. Bien. Pas très pratique. Bonne journée. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne comprends plus qu'est-ce que je dois chercher en fait, on va aller faire l'heure. J'ai un mutant de bon ? Aïe, ils font mal ceux-là. Aïe. 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 C'est l'aspiration Voilà le travail C'est l'aspiration C'est l'aspiration C'est quoi ce bordel C'est l'aspiration 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 Et l'aspiration C'est l'aspiration C'est l'aspiration C'est l'aspiration What the fuck What the fuck C'est l'aspiration Et l'aspiration C'est 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 l'aspiration Il n'y a plus que le robot. Nous vendons tout, steampunk. Munitions, vêtements protecteurs, couverts en argent. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Oh, excellent. Alors, je vends ça. Je vends ça, je vends ça. Lance-missile, je le vends. Je vends ça. Je vends ça. Je vends ça. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner en échange ? Je vends ça. 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 Ok. Non, je suis plus léger, non. Toujours un comportement exemplaire, hein ? Je sais. C'est un vrai danger qui nous menace, mais chaque fois que je publie un article, on me dit « Hé, Piper, pourquoi tes articles sont toujours aussi moroses ? Piper, tu pourrais pas écrire un papier optimiste pour changer ? » Des fois, ça me donne vraiment envie de jeter l'éponge. Diamond City est vraiment en danger ? C'est pas comme si des pillards frappaient à ses portes. Vous rigolez ? Il y a une réelle possibilité que l'administration de la ville ait été infiltrée par un synthétique de l'Institut. Un synthétique sous les ordres d'une organisation connue pour kidnapper ou tuer tous ceux qui s'opposent à elle. Je préférerais mille fois que ce soit des pillards qui nous menacent. Enfin, il faudrait déjà que les gens s'intéressent à ce que je raconte. Et ça, c'est pas gagné. Je vous comprends. Ça a l'air épuisant. Hein ? Sans rire. Mais les gens méritent de connaître la vérité. Évidemment. Ça peut être effrayant de savoir à quoi on a affaire. Il se passe pas une nuit sans que je me demande si un drone de l'Institut ne va pas rendre une petite visite à Piper et à sa famille. Mais ça en vaut la peine. Parce que je connais la vérité. Et c'est ce qui nous protège. Vous avez peur, hein ? J'ai failli me laisser avoir. Je suis têtu, mais pas dingue. Franchement, c'est plus pour ma sœur que j'ai peur. Je sais pas ce que je ferais s'il lui arrivait malheur. Mais je ne suis pas la seule à avoir quelque chose à perdre. C'est pour ça que les gens doivent savoir la vérité, qu'elle soit bonne ou non. Vous risqueriez vraiment la vie de votre famille comme ça ? Je ne dis pas que c'est sans conséquence, mais selon mon expérience, ça en vaut la peine. J'ai vu de mes yeux ce que la vérité peut faire quand elle éclate. Ma sœur et moi, on a grandi dans un petit village paumé, au milieu de la campagne. Notre père faisait partie de la milice locale. Il disait souvent qu'il faisait ça pour chasser les pillards de nos terres et les fangeux de nos chiottes. Et un jour, il est mort. Son capitaine, un abruti du nom de Mayburn, nous a dit que c'était les pillards qui avaient dû le cueillir pendant son tour de garde. Je ne l'ai pas cru. J'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert que ce type était un traître. Il trouvait qu'il n'était pas assez payé pour veiller sur le village. Il avait prévu de laisser les portes ouvertes une nuit, pour laisser une bande de pillards mettre le village à sac et prendre sa part du magot. Mon père l'avait appris et il allait le dénoncer, mais Mayburn a été plus rapide. Je n'allais pas laisser ce fumier s'en tirer impunément. J'ai essayé d'en parler au maire, mais il n'a rien voulu entendre. Alors j'ai collé des affiches dans tout le village, recherché pour grave manquement à son devoir, « Capitaine Mayburn ». Après ça, le maire a bien voulu me parler. On a flanqué Mayburn dehors et on s'est barricadé. Quand les pillards sont arrivés, ils n'ont pas été déçus. Mes condoléances pour votre père. Merci. Ça n'a pas été facile sans lui, mais... Ça soulage un peu de se dire qu'il est mort pour le bien de tous. Mais je parle, je parle. J'ai du mal à m'arrêter parfois. Désolée. Ça fait simplement plaisir de parler à quelqu'un qui a l'air de comprendre ce que je raconte. Enfin bref, on y va ? Ok, bon. Donc, voilà. Ok. It's good. Je n'ai pas le truc à lui donner à lui. Ah, il faut aller là. Ah, merde. Merde. Il faut ouvrir ça. Vous pouvez mettre les termes en pleine là, lui. Je ne peux pas attendre, tout simplement. Ah non, apparemment, c'est pour tout le temps. Sinon, il aurait marqué là. Ah, si. Ok. Bon. Pas grave, hein. Il n'y a pas à aller que Keperter qui n'y a personne. Et aucun lit. Il est là. Le surplus de... Le surplus de... Le surplus de... Le surplus de... C'est parti, je ne sais pas comment. Tu m'entends de voir quoi me parler de lui ? Tu ne sais jamais parler. Je vais dormir chez elle. Ah, je veux même pas dormir ! Sérieux ? Désolé pour les affaires... Non, il y a le médoc... Ah, il commence à faire jouer avec lui-là... Non, on pouvait attendre avant... Non, je veux en suivre... ... Libérée votre esprit... ... 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